Très bien. Alors, aujourd'hui, je parle du procès de l'OAC 21. Chers collègues, je pense avoir trouvé là où je me suis arrêtée. Alors, Nathan Obed, le président de l'Inuita Perikantami, a déclaré à notre comité, nous n'avons vu aucune mise en œuvre à l'échelle du gouvernement, des structures que nous avons essayé de mettre en place avec le gouvernement du Canada pour faire respecter systématiquement nos droits et nous permettre de participer à des processus législatifs tels que les réglementations. Par conséquent, nous sommes très peu convaincus que nous pourrions participer et être en mesure de co-développer ces réglementations. De même, Paul Eurngott, vice-président du Nunavut-Tongavik, nous a dit « Je n'ai pas vraiment confiance dans le fait que la loi soit adoptée très rapidement. Nous devons être consultés sur cette loi sur les armes à feu afin que les gens soient au courant et puissent exprimer leurs préoccupations. » La chef Jessica Lazar du Conseil Mohawk de Kenawaki a déclaré « Nous sommes également préoccupés par le fait que la réglementation fasse le fait d'une consultation sérieuse, car elle affectera profondément la manière dont nos citoyens peuvent se comporter et porter leurs armes à feu. C'est pourquoi nous aimerions examiner de plus près à quoi cela ressemble. » Lorsque cette question a été débattue en comité, certains sénateurs ont déclaré qu'ils souhaitaient avoir une meilleure idée de ce que devraient être les futures consultations. Par exemple, le sénateur Cardozo a demandé à la chef Lazar, « D'après ce que j'ai compris, si la loi est adoptée, le ministère responsable sera alors chargé d'élaborer les règlements. » Ce que nous pourrions envisager de faire en tant que comité sénatorial, c'est d'être assez précis dans ce que nous suggérons sur la manière de mener ces consultations en reconnaissant qu'elles n'ont pas eu lieu plus tôt lorsque le gouvernement élaborait l'opposé de loi. Serait-ce la voie à suivre ? La chef Lazar a répondu, « Oui. » La solution serait d'organiser une réunion initiale qui devrait consister en un plan pour une communication significative. Il faut un plan pour s'assurer de couvrir tous les secteurs et tous les besoins des deux parties. Pour ce faire, nous devons organiser cette réunion initiale. En réponse à tous ces témoignages, un amendement a été proposé à notre comité afin de garantir que le processus de réglementation des armes à feu s'appuie sur des consultations avec les peuples autochtones. Mais cet amendement a été rejeté par la majorité des sénateurs du gouvernement, y compris le sénateur Cardozo. Le processus réglementaire reste donc entièrement entre les mains du gouvernement, qui peut en faire ce qu'il veut. Le gouvernement n'a lancé aucune consultation jusqu'à présent et malheureusement, c'est ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir. J'aimerais maintenant aborder les conséquences de l'absence de consultation gouvernementale. Le principal résultat est qu'il produira probablement un mauvais procès de loi. Dans ces 21, nous pouvons constater ce résultat dans deux domaines en particulier, notamment dans la proposition d'interdiction de l'achat et de la vente d'armes de points légales et dans la définition élargie de ce qui constitue une arme à feu prohibée. Parlons d'abord de l'interdiction de l'achat et de la vente d'armes de points légales. Cette composante du prêt de loi est la plus gratuite, car elle vise environ 650 000 Canadiens respectueux de la loi sans aucune raison valable. Les armes à feu utilisées par les tireurs sportifs agréés et les collectionneurs depuis plusieurs décennies sont conservées dans des conditions très strictes au Canada. Nous devons nous rappeler les restrictions très spécifiques qui s'appliquent déjà à tous les propriétaires d'armes à feu à autorisation restreinte au Canada. Ils doivent tous réussir le cours de formation sur les armes à feu à autorisation restreinte. Ils sont soumis à des contrôles continu de leurs antécédents par la police et y restent soumis et uniquement, avant le jeu actuel, pour uniquement acquérir des armes de points pour le tir sportif ou la collection, uniquement transporter ces armes à feu dans un lieu de tir, toujours ranger et transporter leurs armes de points avec une double serrure et ne les transporter qu'avec l'approbateur du directeur d'armes à feu de leur province et enregistrer individuellement toutes leurs armes à feu à autorisation restreinte. Je ne crois pas que la plupart des Canadiens ou même les sénateurs soient conscients de toutes les restrictions qui s'appliquent déjà aux titulaires de permis restreints. Mais en formulant le problème de la manière la plus simple possible et en présentant l'interdiction de l'achat et de la vente d'armes de points légales comme une solution simple, le gouvernement espère que son message simpliste convaincra ce qu'il espère être un public non informé. Soyons francs, la sénatrice Dasko a adopté une approche similaire dans le sondage qu'elle a commandé il y a quelques semaines. Son sondage demandait si les personnes interrogées étaient favorables au gel de la vente du transport et de l'importation des armes de points. La sénatrice Dasko a proclamé que 73 % des Canadiens soutenaient ou soutenaient quelque peu cet objectif du gouvernement. Mais quel contexte a été fourni dans ce sondage concernant les lois existantes sur les armes de points au Canada? Les répondants ont-ils été informés que seuls les tireurs sportifs et les collectionneurs titulaires d'un permis peuvent légalement posséder des armes de points au Canada? Toutes les restrictions légales existantes ont-elles été clairement expliquées aux répondants? Lorsqu'un sondage pose une question générale sans fournir de contexte, le résultat est prédéterminé. Ce que les Canadiens découvriront dans les années à venir, c'est que l'interdiction de l'achat et de la vente d'armes de points légales déjà étroitement contrôlées ne les rendra pas plus sûres. Comme l'ont souligné presque tous les témoins qui ont comparu devant notre comité, la grande majorité des armes de points utilisées pour commettre des crimes au Canada sont introduites clandestinement dans le pays. Le professeur Noah Schwartz a témoigné et a souligné que, à Montréal, 95 % des armes de points utilisées étaient illégales et 79 % des armes de points tracées en Ontario provenaient de l'étranger, en grande partie des États-Unis. Le professeur Christian Leprecht, du Collège militaire royal du Canada, a déclaré au comité, les données sont sans équivoque. Plus de 90 % des armes à feu saisies lors de la commission d'un crime ou détenus illégalement au Canada ont été introduites de manière illicite par le crime organisé depuis les États-Unis. Montrez-moi les données qui appuient sur le fait de la loi. Il n'y en a pas. Marcel Wilson, qui a été impliqué à un haut niveau de l'activité criminelle dans la ville de Toronto, a confirmé au comité que les membres de gangs ne s'intéressent qu'aux armes à feu illégales qui sont intraçables et que la principale source de ces armes à feu est les États-Unis. En fait, la réalité est la suivante. L'interdiction de la vente et de l'achat d'armes de points légales ne réduira pas le nombre d'armes à feu en circulation car le président de loi prévoit que ces armes à feu ne seront prélevées sur les successions de ces personnes sans aucune compensation qu'après leur décès. Cette mesure n'aura, par exemple, aucun impact sur les suicides parce qu'elle ne réduit pas le nombre d'armes de points légales en circulation. En outre, et c'est un fait qui échappe souvent aux sénateurs, tout titulaire d'un permis de port d'armes à feu à autorisation restreinte est déjà automatiquement titulaire d'un permis de port d'armes à feu à autorisation non restreinte pour les armes d'épaule. Cela signifie qu'ils peuvent tous posséder une arme d'épaule en plus de leur arme de points. En quoi le fait de limiter ce que les titulaires de permis restreints peuvent faire avec une seule catégorie d'armes à feu a-t-elle une incidence sur les autres armes à feu et que cette personne possède déjà légalement? La vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Par conséquent, il ne peut y avoir d'impact sur le problème des suicides par armes à feu ni sur le problème plus large des armes à feu volées. Un certain nombre de policiers en activité ou à la retraite ont témoigné devant notre comité sur cette question précise. Les policiers qui ont témoigné étaient unanimes pour dire que C-21 n'aurait aucune incidence sur le problème de la criminalité liée aux armes de poing au Canada. M. André Gelina, ancien sergent détective de la police de Montréal, a déclaré qu'il n'y a aucun lien entre la violence des gangs à Montréal et les armes à feu détenues légalement par les tireurs sportifs. Son collègue, Stéphane Wall, également un ancien policier de Montréal, a fait la même remarque. Même les hauts fonctionnaires policiers qui ont accordé au gouvernement le bénéfice du doute ont néanmoins clairement fait part de leur scepticisme quant à l'efficacité de C-21. Bill Fordy, de l'Association des chefs de la police, a déclaré, et je cite, « En ce qui concerne la question de la contrebande et du trafic, notre association continue de soutenir que la restriction de la possession légale d'armes à feu ne résoudra pas de manière significative le problème des armes à feu illégales obtenues à partir des États-Unis. » De même, la chef adjointe de la police de Vancouver, Fiona Wilson, a déclaré ceci. À ce jour, à Vancouver, nous avons eu 22 incidents où des coups de feu ont été tirés en 2023, ce qui a entraîné trois homicides et 16 blessés. 15 de ces 21 incidents ont des liens confirmés ou suspectés avec des gangs. Elle a également déclaré que, sans exception, les crimes commis à l'aide d'armes à feu n'émanent pas de propriétaires d'armes à feu titulaires d'un permis. Qu'en est-il des efforts actuels du gouvernement pour s'attaquer au véritable problème de la contrebande d'armes à feu ? Mark Webber, président national du syndicat des douanes de l'immigration, a déclaré au comité que la plupart des mesures prises par le gouvernement à nos frontières ne sont en fait qu'un théâtre de sécurité. Aaron McCrory, vice-président de la Ressource générale du renseignement et de l'application des lois à l'Agence des services frontaux du Canada, a déclaré au comité que les résultats obtenus par l'ASFC à la frontière en matière de lutte contre la contrebande d'armes à feu étaient une grande réussite dont ils sont très fiers. Mark Webber a fermement rejeté cette affirmation lorsqu'il a témoigné. Monsieur Webber a dit ceci au comité. La capacité de l'Agence à indiquer le flux d'armes à feu illégales ne s'est pas améliorée au cours des deux dernières années. Les agents frontaliers n'ont toujours pas la possibilité d'agir entre les points d'entrée, ce qui rend plus difficile le traitement rapide des situations problématiques. Des outils tels que les rayons X-mobiles qui pourraient aider à intercepter la contrebande illégale, y compris les armes à feu dangereuses, tombent souvent en panne. La probabilité qu'une arme illégale entre dans le pays par voie ferroviaire soit trouvée et se rapproche de 0%. Toute personne censée serait légitimement préoccupée par ce déséquilibre dans le projet de loi actuel. Un certain nombre de témoins nous ont dit que la mesure du gouvernement visant à faire passer la peine maximale pour le trafic d'armes à feu de 10 à 14 ans n'aura aucun impact sur le trafic d'armes à feu car même la peine maximale actuelle de 10 ans n'est jamais imposée par nos tribunaux. J'ai noté ce fait lors de mon discours en deuxième lecture et malheureusement, cette conclusion a été confirmée par les témoignages. Le sénateur Youssouf a demandé au représentant du ministère de la Justice quelle était la peine moyenne pour le trafic d'armes à feu. Monsieur Matthew Taylor, avocat général et directeur de la section de la politique en matière de droit pénal en droit criminel du ministère de la Justice, a répondu en notant qu'en 2019-2020, il y a eu une condamnation entraînant une peine d'emprisonnement de plus de deux ans. En 2018, les peines allaient de trois à six mois à plus de deux ans. Les peines sont donc ce qu'elles sont. Le gouvernement est manifestement satisfait de ce résultat puisque les sénateurs du gouvernement ont rejeté tous les amendements proposés pour établir certaines des peines minimales pour les infractions liées aux armes à feu qui ont été abrogées par ces cinq. Les sénateurs doivent comprendre ce que cela signifie. Cela signifie que les membres de nos communautés les plus vulnérables continueront à souffrir le plus des crimes commis avec des armes à feu. Voici ce que M. Marcel Wilson a dit à notre comité concernant l'affirmation selon laquelle C-21 s'attaquera aux crimes commis avec des armes à feu. Il a dit arrêtez d'exploiter des gens qui ont déjà assez souffert pour des gains politiques. Nous savons mieux, nous voulons mieux et nous méritons mieux. Je peux assurer les sénateurs du contraire ou les sénateurs d'en face que les canadiens savent ou vont bientôt savoir que C-21 est un écran de fumée. Il s'agit d'un écran de fumée qui fait des détenteurs légaux d'armes à feu des boucs émissaires. C-21 ne fera rien pour résoudre les crimes commis avec des armes à feu. En particulier, C-21 ne fera rien pour aider les membres des communautés les plus vulnérables. Et cela deviendra très évident à mesure que les crimes commis avec des armes à feu et par des gangs continuent d'augmenter. Le dernier élément que je souhaite aborder est la définition élargie d'armes à feu prohibées qu'il contient. Avant d'aborder cette disposition particulière, je pense qu'il faut rappeler que certaines armes à feu sont interdites à l'usage civil au Canada depuis très longtemps. Il s'agit notamment des armes à feu entièrement automatiques. Je la comprends aussi. Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale qui tirent plus de cinq balles. Il s'agit des fusils de chasse à canon scié. Il s'agit aussi des pistolets à canon très court. Et ces restrictions comprennent aussi diverses autres armes à feu qui de temps à autre ont été sectionnées pour être interdites pour une raison ou une autre. Mais aujourd'hui, dans ces 21 et en s'appuyant sur le décret que le gouvernement a promulgué en 2020, la définition de l'arme à feu prohibée est encore élargie d'une manière largement dépourvue de sens. Dans le projet de loi, le gouvernement élarge la définition d'arme à feu prohibée pour y inclure une arme à feu qui incorpore tous les critères suivants. Ce n'est pas une arme de poing. Il tire des munitions à percus, des munitions de manière semi-automatique. Il a été conçu à l'origine avec un chargeur détachable d'une capacité de six cartouches ou plus et il est conçu ou fabriqué à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Tous ces critères doivent être remplis pour que l'arme à feu en question soit interdite en vertu de la nouvelle définition. Lorsque le sénateur Youssou s'est exprimé en troisième lecture, il a affirmé que ce procès de loi n'avait rien à voir avec les armes d'épaule. Je suis désolée, mais cet article dans le procès de loi qui modifie le paragraphe 84.1 de la loi ne concerne que les armes d'épaule. En fait, la disposition exclut spécifiquement les armes de poing. comme nous l'ont dit les témoins, la définition proposée pose de nombreux problèmes. Ce que le gouvernement tente de définir, c'est une arme à feu de style d'assaut pour laquelle il n'existe en fait aucune définition. Je suis certain que si l'on demandait à de nombreux Canadiens ce que signifie ce terme, il répondrait qu'il s'agit d'une arme à feu capable de tirer de manière entièrement automatique. En effet, si l'on pense à n'importe quel fusil militaire en service aujourd'hui, c'est ce dont un tel fusil serait capable. Mais comme je l'ai dit, ces fusils sont légalement interdits à l'usage civil au Canada depuis plusieurs décennies. Alors, au lieu de cela, le gouvernement propose maintenant d'élargir la définition prospective pour interdire également les armes à feu simplement parce qu'elles déchargent des munitions de manière semi-automatique. Mais, elle ne définira ces armes à feu comme interdites que si elles sont fabriquées après la date d'entrée en vigueur de la loi. Cela signifie qu'une arme à feu identique sera soit interdite, soit légale, simplement en fonction de sa date de fabrication. cela revient à dire que la même marque de voitures fabriquées soit interdite, soit légale en fonction de sa date de fabrication. Cela n'a littéralement aucun sens. En théorie, cette disposition pourrait avoir une incidence sur plus d'un million d'armes à feu de chasse au Canada, des armes à feu qui sont en fait classées comme étant sans restriction en vertu de la loi canadienne actuelle et qui ont été évaluées comme étant tout à fait appropriées à des fins de chasse. Mais elle ne s'appliquera pas de cette manière car toutes les armes semi-automatiques déjà présentes au Canada sont exemptées de ces dispositions. Il en va de même pour toute arme semi-automatique qui pourrait être importée pour autant qu'elle a été fabriquée avant la date d'entrée en vigueur de la disposition. Les donateurs doivent comprendre ce que cela signifie. Des dizaines de millions d'armes à feu semi-automatiques peuvent être importées au Canada simplement en fonction de leur date de fabrication. Je dois poser la question suivante. En quoi cela renforce-t-il la sécurité publique? Bien sûr, la réponse est que cela n'a aucun impact sur la sécurité publique. dans ces remarques en troisième lecture, le sénateur Youssef a affirmé que le fait que la mesure soit efficace signifie que les armes d'épaule ne sont pas concernées par le projet de loi. Si c'est le cas, pourquoi cette disposition figure-t-elle dans le projet de loi? Enfin, un amendement a été proposé en comité pour supprimer l'article concerné du projet de loi. Mais encore une fois, les sénateurs du gouvernement, y compris le sénateur Youssef, ont voté contre cet amendement. Le sénateur Youssef ne peut pas jouer sur deux tableaux. Il ne peut pas dire que rien dans le projet de loi n'a d'impact sur les propriétaires d'armes et d'épaule, puis voter contre l'amendement supprimant l'article qui fait référence aux armes d'épaule. Nous devons être conscients de ce que le gouvernement signale à propos de ses intentions. Il se peut qu'il signale qu'il essaiera de faire par voie réglementaire ce qu'il n'a pas réussi à faire par voie législative l'année dernière. Un grand nombre d'armes à feu semi-automatiques ne sont pas soumises à des restrictions et sont utilisées pour la chasse. Lorsque le gouvernement a tenté de promulguer une interdiction générale l'année dernière, les chasseurs de tout le pays, compris des chasseurs autochtones, ont réagi de manière très négative. Ils l'ont fait parce que l'interdiction générale qui était proposée n'avait pas de justification crédible. Je pense que les parties prenantes ont raison d'être très préoccupées par les intentions futures du gouvernement. Il est fort probable que le gouvernement ait toujours l'ambition de faire par la petite porte ce qu'il a essayé et échouer à faire par la grande porte. De nombreux témoins, en particulier et les chasseurs autochtones, partagent cette préoccupation. Ils s'inquiètent à juste titre des intentions à long terme du gouvernement. Ils sont particulièrement préoccupés par les décisions arbitraires qui priveront les chasseurs de certaines armes à feu semi-automatique tout en laissant d'autres en leur possession. Comme l'a indiqué Paul Ehringot, vice-président de Nunavut-Tungavik à notre comité, la définition proposée pour ces armes à feu de type d'assaut pose problème et je cite la définition est trop large et couvre de nombreux armes semi-automatiques utilisées pour la chasse ou la défense contre les prédateurs au Nunavut. Les Inuits ont des droits de traiter. Ils ont le droit de chasser en vertu de l'accord du Nunavut. La chasse est une nécessité pour la survie d'un grand nombre d'Inuits au Nunavut. Les fusils semi-automatiques sont efficaces et nécessaires comme méthode humaine pour éliminer rapidement les animaux et comme moyen de défense contre les ours polaires, les grizzlies et les loups. Les chasseurs Inuits apprennent à prévenir les rencontres dangereuses et à effrayer ces prédateurs mais cela ne suffit pas. Il peut s'agir d'une question de vie ou de mort lorsqu'un ou plusieurs ours agressifs pénètrent dans votre cabane ou dans votre tente. Vous devez être en mesure de les faire fuir rapidement et vous n'avez peut-être pas le temps de recharger. Si ce projet de loi est adopté avec l'interdiction des armes à feu semi-automatique, nous devrons tirer pour tuer. Ce qui entraînera une augmentation du nombre de victimes par les animaux sauvages. Nous ne sommes pas opposés à certaines dispositions de la loi mais la définition large de fusils d'assaut nous préoccupe beaucoup. Il s'agit d'une situation de vie ou de mort pour les gens dans le Nord. Ces gens protègent leur vie et leur famille et la faune. Pour ces chasseurs qui dépendent de leurs armes à feu pour leur subsistance, il est compréhensible que ce soit très inquiétant. en réponse à cela, un amendement a été proposé en comité afin de garantir la transparence future du processus réglementaire envisagé. Les chasseurs méritent ce type de transparence et en particulier les peuples autochtones qui dépendent de la chasse de subsistance et dont les droits sont affectés et devraient être consultés. C'est ce que propose l'amendement. Malheureusement, comme pour tous les autres amendements, celui-ci a été rejeté par la majorité du gouvernement. Les chasseurs autochtones et les autres chasseurs craignent que le gouvernement fasse ce qu'il a déjà fait dans son décret de 2020, c'est avoir sélectionné arbitrairement certaines armes à feu semi-automatique pour les interdire. Nous devons être clairs. La mesure que le gouvernement a promulguée en 2020 n'a absolument aucun effet bénéfique sur la sécurité publique. En fait, il s'agit de l'une des mesures les plus stupides jamais adoptées par un gouvernement canadien. Cette mesure a été assélectionnée certaines armes d'épaule semi-automatique pour les interdire principalement en raison de leur apparence tout en laissant d'autres armes en circulation légale. Une arme d'épaule semi-automatique est interdite, mais une autre arme d'épaule semi-automatique pouvant tirer exactement les mêmes munitions reste légale. De plus, puisque le gouvernement affirme qu'il versera une compensation aux propriétaires d'armes à feu dont les armes ont été arbitrairement interdites, rien n'empêche ces propriétaires d'armes à feu d'utiliser simplement cet argent pour acheter une autre arme à feu semi-automatique qui peut tirer exactement les mêmes munitions que l'arme à feu qui a été interdite. est la façon de penser des libéraux. Le directeur parlementaire du budget a estimé que ce programme de compensation idiot coûtera au moins 750 millions de dollars aux contribuables. Bon, que sont quelques dollars entre amis, comme le dirait les libéraux. Les contribuables paieront les propriétaires d'armes à feu pour qu'ils leur remettent certaines de leurs armes longues semi-automatiques afin qu'ils puissent ensuite utiliser cet argent pour acheter une autre arme longue semi-automatique. Seulement, ce gouvernement libéral peut trouver un programme qui est inutile mais qui coûtera au moins 750 millions de dollars et probablement plus. Le docteur Kellen Langsman, professeur adjoint de la clinique à l'Université McMaster, a témoigné devant notre comité et a indiqué que les milliards de dollars dépensés pour confisquer les armes à feu aux détenteurs légaux d'armes à feu seraient probablement mieux utilisés dans les programmes de déjudiciarisation pour les jeunes et de réduction des gains ainsi que dans des programmes de réduction des suicides et des programmes pour les femmes qui quittent des foyers à risque. Je vois des gens qui arrivent avec des idées suicidaires à cause de problèmes de dépression et il est extrêmement difficile de leur apporter de l'aide. Nous constatons les temps d'attente de plus de six mois pour certaines personnes. Nous manquons de médecins qui travaillent dans ce domaine. Non seulement ces mesures de confiscation n'auront aucun effet bénéfique sur la sécurité publique mais elles priveront littéralement la police de première ligne et d'autres travailleurs de ressources limitées. Comment ce type d'élaboration de politique publique est-il acceptable? Comment le Sénat qui est censé faire preuve de second regard objectif peut-il approuver un projet de loi qui confirme un décret aussi stupide? Pour être clair, je ne m'oppose pas au versement d'une compensation dans certaines circonstances. Les propriétaires d'armes à feu ont acquis leurs armes à feu de façon légale et en toute bonne foi et doivent être indemnisés lorsque le gouvernement décide arbitrairement d'interdire leurs propriétés et de voler leurs propriétés. Mais la politique elle-même n'a aucun sens du point de vue de politique publique. En fait, ce qui est fait est tellement inutile et gaspilleur que cela dépasse l'entendement. Tout cela pour donner l'illusion que le gouvernement agit. On ne prend pas les choses au sérieux. Et c'est la réponse qu'on nous donnera à la période de questions. Dans mes remarques que j'ai faites jusqu'à présent, j'ai examiné ce que le projet de loi ne fait pas malgré les affirmations du gouvernement. J'aimerais maintenant me concentrer sur l'un des impacts les plus négatifs du projet de loi, soit son impact sur les tireurs sportifs et les collectionneurs. Ces Canadiens respectueux de la loi peuvent être modestement touchés ou très durement touchés. Je vais commencer avec les collectionneurs d'armes de poing dont beaucoup collectionnent des armes à feu anciennes. Tony Bernardo, directeur exécutif de l'Association canadienne de tir sportif a déclaré qu'il existe un certain nombre de grandes collections et un certain nombre de petites collections. Certaines d'entre elles ne comportent que deux ou trois armes de poing. Ces collections valent, par exemple, 2000 ou 3000 dollars. Mais les grandes collections peuvent valoir des centaines de milliers de dollars. Je dirais que la valeur globale des armes de poing s'élève à des centaines de millions de dollars dans l'ensemble du pays. Il ne fait aucun doute que les collectionneurs, dont beaucoup sont des collectionneurs d'armes historiques, sont très touchés. Ils ne peuvent plus vendre ou acheter d'armes de poing légales et leurs collections sont confisquées par l'État à leur décès. Comparer cet impact évident avec ce que le ministre nous a dit et je cite encore une fois l'idée que cela affecte les propriétaires d'armes à feu respectueux de la loi qui pratiquent des activités sportives telles que la chasse ou le tir sportif est une expression qui est souvent utilisée. Nous avons été explicites et avons veillé à ce que ces mesures ne visent pas à ces personnes. Elles ne sont pas visées, affectées ou incluses dans ces mesures. Le ministre nous a dit cela sans broncher. La déclaration du ministre n'a aucun lien avec la réalité. Aucune. Certains sénateurs ne se soucient pas de ce résultat. Le sénateur Kutcher a haussé les épaules en communauté et s'est contenté de dire que les Canadiens n'ont pas le droit constitutionnel de posséder des armes à feu. Il n'a pas critiqué le fait que les gouvernements de ce pays demandent depuis des décennies aux tireurs sportifs de respecter les règles et de se conformer à des conditions très strictes en ce qui concerne la possession d'armes de poing. Ces propriétaires légaux d'armes à feu ont toujours respecté les règles. mais maintenant, le gouvernement a décidé arbitrairement de changer ces règles et il n'offre absolument rien en termes d'excuses ou de compensation. Au moins, notre premier ministre qui est si bon pour s'excuser devant tout le monde au pays devrait s'excuser ici. À mon avis, c'est tout à fait inacceptable. Paradoxalement, cela garantira également qu'aucun propriétaire d'armes à feu soumis à ces restrictions ne remettra ses armes à feu. Ses armes resteront entre les mains des particuliers, ce qui inquiète tant le gouvernement. En quoi cela renforce-t-il la sécurité publique? La vérité, bien sûr, que ce n'est pas le temps. Ça ne fait rien. Le gel de la collection d'armes anciennes ou historiques de quelqu'un est une mesure ridicule. Même pour les sénateurs du côté du gouvernement, cela devrait être plus qu'évident. Je vais maintenant parler de l'impact de ce projet de loi sur le tir sportif. Les sports de tir au Canada seront détruits par ce projet de loi. Le gouvernement a affirmé qu'il protégerait les compétitions de niveau olympique et paralympique dans tout cela. Encore une fois, le ministre a dit en comité que nous n'affectons pas la capacité de ces athlètes d'élite à accéder aux armes à feu dont ils ont besoin pour leurs compétitions sportives. Il ne s'agit pas seulement des personnes qui participent à ces compétitions internationales pour représenter le Canada, mais aussi de celles qui s'entraînent et se préparent à avoir un jour, espérons-le, l'occasion de le faire. Mais bien entendu, rien de tout cela n'est exact. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le projet de loi n'est pas encore en vigueur. À cet égard, la sénatrice Dicken a demandé aux contrôleurs des armes à feu qui ont comparu en comité comment ils ont géré l'interdiction d'achat d'armes de poing par les athlètes olympiques depuis que le gouvernement a imposé son décret l'année dernière. Docteur Therbrand, contrôleur des armes à feu de l'Alberta, nous a dit « Nous n'avons pas réussi à obtenir une seule fois une exemption pour les tireurs de niveau olympique. Pas une seule fois. Je ne connais personne ou que ce soit qui y soit parvenu. Même pas une seule fois. Rappelons que le ministre nous a dit que les compétiteurs de niveau olympique ne sont spécifiquement exemptés qu'il n'y a pas d'intention de les toucher. Chers collègues, bien entendu, c'est complètement faux. Quelqu'un nous a dit précédemment de... je ne peux pas dire ce que fait le ministre. Le ministre ne nous dit pas la vérité. Le ministre promet qu'il va consulter à l'avenir parce qu'il prend cela au sérieux. Il va consulter pour voir comment exenter les tireurs olympiques et paralympiques. Il a écrit une lettre à cet effet que le sénateur Youssef a fièrement cité. Le ministre a dit, je tiens à assurer le comité que des consultations auront lieu afin d'établir clairement la procédure d'exemption pour les tireurs de sport d'élite. Plus tôt, il a dit que les consultations avaient eu lieu. Avec tout le respect que je dois au ministre et compte tenu de ses antécédents, cette déclaration n'a aucune crédibilité. Elle ne veut dire rien parce qu'en dessous du niveau olympique, le gouvernement ne fait pas semblant. Tous ces autres sports de tir doivent être anéantis. Étant donné que personne ne commence la compétition au niveau olympique, cela signifie que les compétiteurs de qualité olympique ne seront bientôt plus du tout produits par le Canada parce que personne ne commence à ce niveau. Chers collègues, peut-être que ça peut vous surprendre, mais Wayne Gritsky n'a pas commencé à jouer au hockey dans la LNH. Il a commencé dans sa cour arrière à trois ans. Il s'est pratiqué, il a acheté des bâtons de hockey, ils n'étaient pas illégaux. Mais ici, nos tireurs sportifs devraient commencer au niveau olympique. Robert Freeburg est le contrôleur des armes à feu de la Saskatchewan. Il a déjà été un compétiteur au niveau olympique. Voici ce qu'il a dit en comité. J'ai été un tireur sur cible olympique, mais je n'ai pas commencé par là. J'ai commencé par un autre sport, le tir, puis j'ai développé certaines compétences et on m'a dit « Tu as de belles compétences. » et j'ai lentement commencé à progresser vers le tir dans les sports olympiques et finalement, même si avec l'âge, mes yeux n'étaient pas aussi bons, je suis allée tirer dans d'autres sports parce que je n'étais plus capable de concourir dans le domaine olympique, mais au moins, j'avais un autre endroit où aller profiter de mon sport. Il n'y a aucun moyen d'alimenter le système olympique. Il n'y a aucun moyen pour nous en ce moment avec cette réglementation. Il refuse tout simplement d'accepter la demande. Cela va non seulement tuer tous les sports de tir, mais cette mesure va laisser les anciens athlètes olympiques dans l'impossibilité de récupérer leurs investissements dans le sport. Ces athlètes n'auront pas non plus la possibilité d'encadrer de nouveaux athlètes car il n'y en aura pas. Linda Geico, ingénieure civile et athlète olympique, a témoigné en comité. Elle était très claire sur ce point. Elle a dit, je cite, « Le tir à la cible est l'un des sports les plus inclusifs et pratiqué toute la vie durant et les Canadiens devraient y attacher de l'importance. Le tir à la cible offre des conditions équitables qu'aucun autre sport n'offre vraiment. Tout le monde, toutes les silhouettes, tous les sexes, les personnes avec handicap ou non, peu importe, nous pouvons tous nous mesurer les uns aux autres sur un pied d'égalité. cela disparaîtra complètement. Chers collègues, je suis ici depuis 2009 et j'ai vu de nombreux projets de loi être adoptés ici. J'ai déjà vu des mauvais projets de loi, mais franchement, il n'y a aucun projet de loi aussi absurde que celui-ci. à cet égard, j'aimerais citer le professeur Christian Leprecht. J'aimerais citer ce qu'il a dit à notre comité sur la base de son analyse. Au lieu d'être honnête avec les Canadiens et de concevoir des politiques constructives qui freineront réellement le torrent d'armes à feu criminelles en provenance des États-Unis, ce projet de loi crée un faux récit contre 4 millions de propriétaires d'armes à feu légitimes titulaires de permis et dont les étécédents ont été vérifiés. Ce projet de loi est un stratagème cynique visant à polariser la société canadienne en faisant des armes à feu un sujet de discorde avant les prochaines élections fédérales. Et ce n'est pas Pierre Poilièvre qui a dit cela. Depuis plus de 20 ans, j'étudie la sécurité publique et nationale dans les pays démocratiques et je n'ai jamais vu un procès de loi présentant un tel décalage entre ses moyens et ses objectifs supposés. Tout parlementaire qui vote en faveur de ce procès de loi s'engage à mépriser les preuves, à soutenir la dérision, à attiser la polarisation, à encourager la désinformation. Désinformation, sénateur Gould, vous utilisez très rapidement ce mot quand on en parle. ils vont aussi gaspiller les maigres ressources publiques pour des mesures politiques qui n'ont pas atteint leur objectif. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un résumé plus succinct ou plus précis du projet de loi que nous avons ou dont nous sommes saisis. J'aimerais ajouter un autre commentaire à ce sujet. Je comprends les sentiments qui sous-tendent ce projet de loi. Je comprends les sentiments des victimes de la criminalité, en particulier les victimes de la violence armée. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun sénateur au comité qui n'ait éprouvé la plus profonde sympathie pour Samantha Price et pour toutes les autres victimes de la violence essencée par armes à feu qui ont comparu au comité. Mais il faut des solutions qui fonctionnent réellement. Et tel que je l'ai déjà dit, les conservateurs appuient un contrôle raisonnable des armes à feu. Nous appuyons l'octroi de permis. Nous soutenons les lois sur l'entreposage sécurisé. Nous sommes favorables à une formation obligatoire et nous sommes favorables à des vérifications d'antécédents. Mais ce que nous ferions ici ne rendrait pas service aux Canadiens si nous nous contentons de céder et de prétendre qu'une loi comme celui-ci s'attaquera sérieusement au problème de la violence armée. Nous rendons également un très mauvais service aux victimes de la violence armée qui seront les premières à se rendre compte que C21 n'apporte réellement aucune réponse à cette violence. Je pense ici à la comparution de M. Boufelja Ben Abdallah, cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Nous savons tous quel terrible massacre s'y est déroulé. Six personnes y ont été assassinées. Elles ont été assassinées dans un lieu de culte. D'autres personnes ont été gravement blessées. Je ne peux imaginer l'horreur subie par les familles confrontées à un crime inqualifiable de cette nature. Si nous considérons les causes profondes, nous avons affaire lors d'un tel événement à une quantité presque inimaginable de haine. La haine de cette nature fait partie intégrante de la plupart des fusillades de masse auxquels nous assistons. Mais comment s'assurer de manière réaliste que de tels événements ne puissent plus jamais se reproduire? Je pense qu'il est impossible de garantir un tel résultat compte tenu de ce que l'histoire nous apprend sur ce dont les êtres humains sont capables dans le pire des cas. Une solution simpliste consiste à dire qu'un contrôle accru des armes à feu est la solution. Le gouvernement a choisi cette approche lorsqu'il a interdit au hasard certaines armes à feu semi-automatiques mais pas d'autres. Comme le sénateur Youssouf lui-même l'a noté, il y a au moins 12 millions d'armes à feu au Canada. Même après l'adoption de C-21, il restera au moins 12 millions d'armes à feu au Canada. Nous avons été témoins d'autres tueries de masse où l'arme utilisée était une automobile. À Toronto, en 2018, une camionnette a été utilisée pour tuer 11 personnes et en blesser beaucoup d'autres. Sans transformer l'âme humaine nous n'arrêterons pas ce genre d'événement. Ce qui me préoccupe aussi dans la tragédie de Québec, c'est le message que nous envoyons en tant que société dans la manière dont nous réagissons à cette attaque. Initialement, l'auteur de ce crime a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Soyons francs, à mon avis, il s'agit d'une peine trop légère compte tenu le crime terrible que cette personne a commis. Pourtant, pour les juges de la Cour suprême, la peine était trop sévère. Alors, ils ont réduit cette peine pour s'assurer que l'auteur serait un jour admissible à la libération conditionnelle pour qu'ils puissent à nouveau commettre ce crime. Très franchement, il s'agit d'une décision scandaleuse que le Grand Canada a simplement acceptée, même s'il disposait d'options législatives pour dire à la Cour « Non, nous ne sommes pas d'accord avec votre décision et nous la renverserons. » En tant que société, nous ne pouvons pas nous contenter d'accepter des décisions qui ne tiennent pas les auteurs des pires crimes responsables. Mais c'est ce que fait ce gouvernement fait, encore et encore. Il est simplement erroné d'adopter des lois sur le contrôle des armes à feu qui ne fonctionneront pas, de toute évidence. Il est particulièrement inacceptable que le gouvernement s'en prenne à 650 000 Canadiens et en fasse les bouquets missailles de ce qui ne va pas dans la société. C'est tout simplement inacceptable. Mais c'est ce que prévoient C21. Il s'agit d'un projet de loi conçu à Ottawa par des personnes qui recherchent des slogans simplistes et qui ne comprennent pas les autres régions du pays. Et nous l'avons entendu à maintes reprises de la part de plusieurs témoins. nous avons entendu des autochtones, nous avons entendu nos témoins inuits qui nous ont parlé du fait que dans le Nord, ils n'ont même pas leurs propres contrôleurs d'armes à feu. Au lieu de cela, les contrôleurs des armes à feu pour le Nord résident dans le sud du Canada. Donc, ce sont des gens qui sont à Toronto ou à Montréal qui contrôlent les armes à feu pour les gens de la Saskatchewan. C'est un grand problème dans ce projet de loi. C'est un projet de loi qui a été conçu à Ottawa par une élite centrale canadienne qui ne comprend simplement pas ou ne se soucie pas de comprendre les autres régions et les autres peuples du Canada. En ce sens, C-21 est exactement comme C-68 datant de trois décennies. et C-21 sera rejeté pour les mêmes raisons. Ne vous leurrez pas. Ce projet de loi sera renversé. C'est la seule lueur d'espoir ici. Ce projet de loi sera rejeté. Ce sera le résultat inévitable de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais dans l'intervalle, tout ce que nous aurons accompli, c'est de semer encore plus de divisions dans notre merveilleux pays. On m'accuse de retarder ce projet de loi. Le ministre l'a dit et d'autres députés du gouvernement à l'autre endroit l'ont dit eux aussi. Tout cela fait partie intégrante de la politique de division de ce gouvernement. Ça fait partie de la politique de division du gouvernement. On m'a dit que je retardais ce projet de loi avant même qu'il ne soit déposé dans cette chambre. Avant même qu'il n'arrive ici, on m'accusait déjà il y avait déjà des gazouillis publiés par les députés du gouvernement. Il disait que le sénateur Plett retardait l'adoption de C-21. Mais C-21, même s'il s'agit de l'un des des projets de loi les plus stupides jamais adoptés par le gouvernement, il a progressé au Sénat conformément au calendrier et malheureusement, il reste un peu de temps pour qu'il puisse déposer de nouveaux projets de loi. Le projet de loi a progressé au Sénat d'après le calendrier négocié entre le gouvernement libéral, le leader de gouvernement au Sénat et le chef de l'opposition conservatrice. Dès le départ, c'était comme ça et on arrive ici. Toutes les réunions du comité ont été prévues par consensus entre tous les membres du comité et je souhaite remercier j'aimerais remercier mon collègue pour sa collaboration lorsqu'il traitait avec les membres de mon parti afin de prévoir ces réunions et merci d'avoir accordé nous avoir accordé les témoins que nous voulions inviter. Les conservateurs ont accepté d'avoir des réunions du comité les lundis. Nous avons aussi accepté de siéger les lundis après les semaines de relâche. Nous avons accepté de siéger les mercredis pendant la plage horaire du comité des affaires des anciens combattants. Le projet de loi a conclu son étude article par article le 4 décembre tel que tel qu'agréé. Mais le message du gouvernement demeure pareil. Ils disent que les conservateurs retardent l'adoption du projet de loi. Mais pour votre information, j'ai dit au sénateur Gould la semaine dernière que je voulais prendre la parole et je lui ai dit que je voulais être le premier à prendre la parole parce que je suis le porte-parole. Habituellement, le porte-parole passe en dernier mais j'ai demandé de prendre la parole en premier. Pourquoi est-ce que que je veux retarder le projet de loi ? Cela n'a aucun sens. Je peux admettre que l'opposition officielle a toujours cherché à rejeter ce projet de loi. mais sans une divine intervention, cela ne se produira pas. Mais la plupart des témoins qui ont comparu au comité ont demandé de soit supprimer, de rejeter ce projet de loi ou d'y apporter des amendements majeurs. Et la plupart d'entre eux, c'était nos témoins. malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Nous avons fait de notre mieux, mais il y avait un contingent renforcé du gouvernement qui a décidé que la loi sera adoptée, qu'il soit bon ou non, et qu'il voulait l'adopter à tout prix. Mais nous avons fait de notre mieux parce que ce projet de loi n'est pas bon pour le Canada et les conservateurs se soucient du Canada. Nous nous soucions de notre pays et ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de ce qui sera une regrettable obligation de revenir sur cette très mauvaise ce soit très mauvaise projet de loi. Nous voulions prendre toutes les mesures possibles pour éviter une telle issue. Mais c'est ce que le gouvernement actuel veut en fin de compte et c'est le résultat qu'il a maintenant. Pour conclure, et je sais que vous avez attendu longtemps avant d'entendre ces mots, oui, pour certains, la conclusion c'est de la musique à leurs oreilles. Mais j'aimerais revenir pour parler de l'un des nombreux problèmes de ce projet de loi. Un seul problème, il s'agit de l'impact du projet de loi sur l'ensemble des sports de tir au Canada. Ce projet de loi va non seulement éliminer le sport de tir au Canada, mais il fermera aussi les champs de tir civil, dont dépendent beaucoup de policiers pour maintenir leur niveau de compétence en tir. Le sénateur Deacon est l'une des personnes nommées par Trudeau qui pense de son propre chef. Elle a proposé un amendement en comité qui a été rejeté par la majorité gouvernementale, mais je pense que nous devons maintenant y penser à nouveau. Je pense qu'il faut y penser à nouveau. Je sais que le sénateur Youssouf croit qu'une fois que l'amendement est rejeté, il est rejeté à perpétuité, mais cet amendement ferait en sorte que toute discipline de tir soit reconnue comme légitime pour permettre à une personne d'acheter ou de vendre des armes de poing correspondant à cette discipline. Notre comité a entendu de nombreux témoignages sur cette question. J'ai déjà fait référence à ce que l'athlète olympique Linda Kaiko a dit à notre comité. J'ai également cité M. Robert Freiberg, le responsable des armes en feu de la Saskatchewan, en comité. Et j'aimerais ajouter une citation de James Smith, président du National Range Officers Institute et de l'International Practical Shooting Confederation. Voici ce qu'il a dit au comité. Même si C-21 n'est pas une interdiction pure et simple des armes de poing, il entraînera une lente disparition de notre sport au Canada. L'absence de nouveaux athlètes pour remplacer les compétiteurs actuels et l'impossibilité de remplacer l'équipement à mesure qu'ils s'usent entraîneront la fin de notre sport au fil du temps. Elle entraînera également la fermeture des champs de tir pour les policiers et autres organismes qui se servent de nos champs de tir pour s'entraîner et l'arrêt du tir pour les sports pour le tir olympique. Il n'a pas dit pourrait. Il a dit que cela va causer toutes ces choses. L'amendement proposé à l'origine par la sénatrice Deacon vise, du moins en partie, à combler une lacune majeure au se poser de loi en reconnaissant toutes les disciplines de tir. Elle exige que l'arme de poing en question soit appropriée et nécessaire à la pratique de cette discipline. Certains diront que cet amendement rétablirait le statu quo en ce qui concerne la charte d'armes de poing. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout ce que ferait cet amendement, c'est de reconnaître plus de discipline de tir sous les auspices de ce projet de loi. Pour participer à une discipline de tir, la personne devra être membre d'un club qui propose cette discipline. Je répète ce que les témoins ont dit. À moins que le projet de loi ne reconnaisse et ne protège d'autres disciplines de tir qui fournissent les tireurs susceptibles d'être assez bons pour participer aux tirs de niveau olympique, l'exemption de niveau olympique qui figure déjà dans le projet de loi n'a absolument aucune raison d'être. Chers collègues, ce sont les mots que vous attendez depuis longtemps. Je vous demande d'appuyer ce que je vais proposer. Je propose que le projet de loi C-21 ne soit pas maintenant lu pour une troisième fois, mais qu'il soit amendé à l'article 43 à la page 49 en remplaçant les lignes 27 à 34 parce qu'il suit qu'il participe à une discipline de tir à l'arme de point et les disciplines auxquelles il participe et que l'arme de point en question est appropriée et nécessaire pour participer à ces disciplines. Merci, chers collègues. Merci. Merci. Merci.